... Bonsoir Frère Saint-André. Bonsoir. Mon pépé ton écran, comme ça, comme ça va. Parle quand même. C'est vrai que je n'avais pas prévu mon témoignage pour aujourd'hui, mais nous rendons grâce à Dieu. Amen. ... Vous savez, quand Dieu fait des mauvaises dans vos vies, il faut le glorifier. Amen. Mon fils qui est ici, présent à côté de moi, bénissons l'éternel. Amen. Amen. Saint-Garçon magnifique. Amen. Attentif, respectueux, et riche en amour. Amen. Avant que certains événements n'arrivent dans ma vie, tous ceux qui venaient à la maison, même à mon insu, étaient contents d'être là. parce qu'ils étaient accueillants, ils savaient entretenir les personnes, que ce soit les plus grands, jusqu'au bout des petits enfants. Il y a des familles qui, par moments, je ne respirais pas, qui ont des enfants à la maison, on veut aller chez nous, on va aller voir Pierre Arthur. Quand on venait dans ma maison, vous croyez que c'était une galerie. J'ai passé mon temps à acheter des petites choses, des chaises, des trucs, parce que j'attendais des enfants. À tout moment. Parce qu'ils cherchaient et reclamaient Pierre Arthur. Amen. Amen. Il sait s'en occuper. Et même quand j'allais à la rencontre des parents, les anciens me disaient, Madame, vous avez un bon garçon. Amen. Il est respectueux, il est épousé, il est travailleur. Amen. Et à travers lui, on sait qu'il est suivi à la maison. Mais vous savez, parfois il y a des choses qui arrivent, vous ne savez pas ce qui doit arriver. Amen. Et c'est pour ça que je demande un peu aux maman, aux parents ici présents, soyons très attentifs. Amen. Parce qu'il y a des moments dans la vie, le diable vient nous distraire. Yes. Amen. Je ne sais pas si on entend regarder les films des Géants, je vois des choses qui disent, mon Dieu, est-ce que c'est possible? Comment ça peut arriver? Et à la fin, je vois toujours que Jésus est vainqueur. Amen. Mais je ne savais pas que cette histoire pouvait m'arriver un jour. Pierre, as-tu, c'est qu'à son choc-fois, je dis merci beaucoup à Dieu parce que j'ai donné la plus grande richesse à mes enfants, qui est la connaissance de la parole que le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Je crois que si je ne l'avais pas fait, le diable devait m'arracher cet enfant avant d'ouvrir les oeufs, il devait être trop tard. Et c'est quelqu'un qui, chaque fois, parce que j'ai toujours la prière que je fais avec mes enfants, ils ne sont pas tous à côté de moi, mais il y avait des oeufs, même par vidéo, on faisait la prière avant de dormir. Parfois, avant d'aller se coucher, si je traîne, Chloé m'a dit, maman, il faut qu'on prie parce que je vais aller me coucher. Parfois, quand je traînais, il faisait sa prière. Je lui dis, mais tu as prié ? Il dit, oui, maman, j'ai déjà prié. Moi, je lui fais confiance. Mais un jour, ce qui m'a le plus surpris, je le vois, il ne mange pas comme d'habitude, déjà, il n'est pas gourmand. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, non, maman, je suis dans le jeûne. Je lui dis, ah bon ? Tu gènes mon fils ? Il dit, oui, maman, tu gènes parce que j'ai quelque chose que je suis en demandant à Dieu. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu ? Il dit, non, maman, ça te concerne, parce que c'est entre lui et moi. Amen. C'est mon fils, je l'ai fait 30 jours. Je vous jure, 30 jours. Il partait à l'école. Parfois, je faisais exprès, je lui dis, mais il faut manger. Il dit, non, c'est pas encore mon heure de manger. Quand mon heure de manger arrivera, je vais manger. Il a respecté. C'est Dieu qui connaît ce qu'il lui avait demandé. Parce que jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais révélé. À la nouvelle année, 2022, j'avais constaté que mon enfant, en décembre, n'avait plus beaucoup d'intérêt par rapport à ce que je croyais. Mais quand j'étais un peu distraite là, 2021, nous sommes en 2022, oui, 2021, j'ai dit, ça va aller. Mais chaque fois que je venais, lui et moi discutait. Il y avait des moments dans la nuit, il s'élevait, puisque moi, il courait, il venait dans ma chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai fait un drôle de rêve. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il me dit, on met les genoux par terre, on prie. Mais à un moment donné, il marchait avec la Bible à la maison, il montait, il descendait. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas dans ses habitudes. Pourquoi il fait ça? Il m'a dit, non, maman, il sortait de lire ma Bible. J'étais encore distraite, je l'ai laissé tomber. Et en janvier, la nouvelle année, je me rends compte que l'enfant n'est plus le même. à l'école, on me dit, mais qu'est-ce qu'il se passe avec ton fils? Et on ne le connaît plus, c'est comme si tout brûle dans sa tête, c'est comme si, je ne sais pas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, hé Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe? Je vais au travail, je le laisse à la maison, c'est à ceux qui m'appellent, maman, viens, viens, ça ne va pas. Je viens, je vois que mon enfant n'est plus le même. Mais comme l'amour du Mère, Dieu est magnifique. Amen. Le Seigneur est magnifique. Parce que, quelque soit ce qui se passe, il y a une connexion que Dieu laisse toujours entre la mère et son enfant. Amen. Parfait, il savait que j'étais maman. J'étais sans maman. Amen. Il est sorti, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est sorti un jour avec un fouet terrible. Je vois, il sort, voilà l'école, je le vois en bas bouche, en pichemant, je dis, hé, ça c'est sérieux. Ça c'est pas mon fils. Je me mets sans prier, mais je prenais toujours un peu ça à la légère. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'un matin, je viens, je le trouve. Mon fils est dans tous les états. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il refuse de se laver. Il veut toujours aller à l'école dans un état pitté. Je dis, mais non. C'est là que j'ai dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est mauvais ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée dans ma chambre, un moment donné, j'ai naissé ma chambre. Je suis allée dans la chambre de mon fils. Il m'écoute pareil, il regarde, il fixe, le mieux il fixe, le plafond. Je l'appelle à un moment donné, j'ai senti un craquement dans mon cœur. J'ai dit, non Seigneur, ce qui arrive dans les films, papa, je ne veux pas voir ça. je dormais dans la chambre de mon fils. Je priais tous les jours, je ne dormais pas. Je montais la garde, parce que ce n'était plus mon enfant. C'était autre chose. un soir, j'ai dit, non mon Dieu, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait quoi pendant ce temps? Il était, ne parlait pas, il ne mangeait pas, même pour cela, c'était difficile. C'était passé dans la maison. Il n'était pas encore arrivé à ce stade. J'ai dit, je venais, je l'attrapais sur le lit. J'ai dit, non Seigneur, cet enfant, c'est vrai, je suis la mère, mais je suis le gardien de cet enfant, mais il t'appartient, papa. Mais je refuse, papa, je refuse que ce qui arrive dans le tout que j'ai eu à voir, que ça m'arrive aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Un matin, je l'attrape de force et je me suis dit, tu vas aller te laver. Le cours que j'avais reçu, ce n'était pas le cours d'un enfant. Ça m'a projeté, j'étais à la douche, je pouvais me faire mal dans la douche, mais comme tu sais comment faire ces choses, il t'a connu. Je suis tombé, et après, il réagit, il dit, non, 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 laissez maman, laissez maman. il vient avec moi et il encore un peu la compassion, après il change. J'ai fait toujours le lave, mais ça devenait compliqué. Ça faisait deux, trois jours et l'enfant, je voyais l'enfant maigrir. Je faisais tout pour donner à manger à l'enfant, c'était difficile. C'est comme si tout était autour de lui, quelque chose de mauvais, il ne voyait plus les choses à la normale. Il voulait toujours sortir, l'ennemi voulait pousser mon enfant à sortir pour qu'on récupère mon enfant. J'ai oublié le détail, je suis allé à l'hôpital avant, je me suis dit que c'était l'histoire de Covid, c'était sa porte de changement et tout, on a fait les radios, on a vu que l'enfant se portait bien, ils m'ont dit, mais on va garder l'enfant pour un temps. Je me suis dit, non, on ne garde pas mon enfant, mon enfant n'est pas malade. Si bien que j'avais grondé le médecin, la pédiate, elle m'a regardée, je l'ai regardée dans les yeux, madame, c'est mon enfant, je retourne avec mon enfant à la maison. Si ça me va, je reviendrai. Elle me dit, non, si ça me va pas, la police, je lui ai dit, madame, vous voulez détruire ma vie, pourquoi vous voulez détruire ma vie. Je lui ai dit, c'est mon enfant, je connais mon enfant. Elle a dit, ok madame, on va essayer de travailler, on vous laisse deux semaines. Je lui ai dit, ok merci. pendant ces deux semaines-là, c'était invivable. Invivable. Portait tout, j'étais à la poubelle, il voyait que c'était mauvais, il voulait toujours sortir, on recevait des cours de poing, j'ai recevait des cours de poing partout là, mais je disais, je vais m'accrocher. Amen. J'ai demandé des chaînes de prière, j'ai demandé à maman, vous savez, j'étais venue aussi à ADV, à l'intermédiaire d'une des mêmes mamans qui m'ont fait. Vous avez vu comment c'était difficile pour qu'il entre ici. Oui, c'était très difficile. Vous avez vu que c'était très difficile pour qu'il entre ici. Mais, nous n'avons pas baissé les bras, nous avons persévéré. Amen. Et un matin, un soir, sincèrement, j'ai parlé à l'évangile de Cédric, qui m'a dit, « Maman, va dans Isaïe 40, verset 26. Rappelle tes bienfaits à Dieu. Sois-en sûr que ce que tu en t'en as rappelé, c'est vrai, parce que Dieu nous connaît. Amen. Alléluia. Ce soir, comme j'ai passé mon temps à faire la garde, il s'est levé, il a commencé à s'agiter autrement. quand je voulais venir bien lui, il me repoussait. Je vous dis, « Maman, je me suis déshabillée ce jour-là. Mon fils était couché sur le lit. J'ai dit, « Papa, me voici devant toi. Tu me connais? J'ai 52 ans. Tu sais qui je suis, mais je vais te rappeler des choses que peut-être tu crois avoir oubliées, mais je ne pense pas que tu te l'as fait. Amen. J'ai lévé mes mains vers le Seigneur. J'ai dit, « Seigneur, me voici. Je suis une maman. Je lève mes mains vers toi parce que je sais que mon secours vient de toi. Amen. Je souhaite que tu as toujours été pour moi et Jésus a toujours combattu pour moi sans que je ne le sache. Amen. Tu ne peux pas bénir les entrailles pour une maman détruire ses entrailles. Amen. J'ai révélé, j'ai parlé à mon Dieu, je lui dis des choses, je lui rappelais des choses parce que là où je suis, je me suis mariée à 26 ans, j'avais déjà tout un monde dans la maison. J'ai lévé des enfants, même des enfants, des amis, même des enfants qui n'étaient même pas de ma famille. Ils sont tous aujourd'hui des papas et des mamans. Amen. Ils sont allés, ils sont revenus vers moi et j'ai fait le mariage de certains d'entre eux. J'ai dit, « Seigneur, je peux faire tout ça ? Regarde tout ce que j'ai fait, mais pourquoi je mérite ça ? Pourquoi, papa ? » Jusqu'au matin, je n'ai pas dormi. J'étais dans les prières, la, comment dire, j'ai tenté de me justifier comme le verset le dit. J'ai tenté de ne pas aller à mon Dieu. Et à un moment, j'ai pris mon enfant, je ne sais pas que c'est Dieu qui me fortifiait. Parce que j'avais une force que moi-même, je ne savais pas d'où cette force venait. Il m'est arrivé même d'oublier que je dois me laver, je dois même manger. Parce que mon esprit était tellement la guérison de mon enfant. Il y avait des moments, l'esprit me dit, cet enfant m'appartient. Je lui ai dit, tu es menteur. Parce que cet enfant ne t'appartient pas, il appartient à Jésus-Christ. parce que c'est lui qui va servir Jésus, la lumière, pas toi. À un moment donné, quand je parle trop de Jésus, de Dieu, je reçois un bon pan. Je dis, ok, ce n'est pas grave. Je reçois, il sait que le Seigneur est en train de me fortifier. Amen. Un jour, l'esprit me demande, qu'est-ce que tu fous là? Va travailler. Et j'ai dit, il n'y a rien de plus précieux que mon enfant. Amen. Tu veux que j'aille travailler pour me distraire et puis prendre mon enfant? Non, tu t'es trompée. Tu as menti. Et à chaque fois qu'on venait à l'église, c'était compliqué. On rentrait à la maison avec mes enfants. On était dans les louanges des prières. Dieu a fait un miracle le 22 mars. Amen. On s'est levés les matins parce que je dors dans les louanges et les adorations. Ça fonctionne 24 sur 24 à la maison. Amen. Et j'avais constaté qu'à un moment donné, quand je mettais ça, quand c'était mon fils, j'ai retrouvé mon fils, on sentait comment il était paisible, il était tranquille, je voyais comment tous ces chants, ces adorations avaient des effets sur lui. J'ai dit, ah, Seigneur, merci. Mais il y avait un moment, ça change. Il devient brutal. Un jour, il s'est même réveillé, il a commencé à détruire. Avant ça, la veille, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que c'est, mais papa, je t'ordonne de le détruire. J'ai pris autorité pour détruire tout au tel, quel que soit ce qui a été prononcé sur mon enfant. Papa, je le brise dans le nom de Jésus. Parce que tu as dit dans l'église, il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de mon fils maintenant, papa. Tu vas le guérir. Tu vas le restaurer. Le lendemain, à une certaine heure, on ne s'attendait à rien. Tout d'un coup, je vois, il sort de sa chambre. Il casse son lit. Il brise tout. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est ces hôtels-là qui sont en train de se briser d'elle et ton fils en train de réagir maintenant. Il a tout enlevé. nous avons tout enlevé dans la chambre. Les voisins avaient constaté, mais comme tu m'as donné des voisins merveilleux, tu pouvais appeler la police. Mais, ils me visitaient, ils avaient mal. Je ne savais même pas qu'ils étaient en train de prier pour mon fils. J'ai dit, OK, mon Dieu, merci. Le 22, le lendemain, on s'élève avec les louanges, il prend la chaise parce qu'il voulait toujours sortir. Vous savez que s'il sort, c'est terminé, si on l'attrape, je perds mon enfant. Amen. Il a pris la chaise, il a mis, pas très loin de sa chambre. Moi-même, j'étais aussi à la porte centrale, j'attendais. Il a dit, OK, je t'attends. On va voir qui est plus fort ici. Il s'est levé brusquement. Mes filles et moi, on a essayé de l'attraper. Ma fille me dit, maman, je sens que les anges sont venus entrer dans moi pour me donner une force pour que je neutralise mon petit frère. Parce que ce jour-là, si on ne réussissait pas le neutraliser, il va y avoir un tram dans ma maison. Parce que l'ennemi voulait nous abattre. Chaque fois, il disait, vous allez partir de cette maison. Et ce jour-là, on a neutralisé, on a prié, on a continué à élever les voix avec le Seigneur, crier, 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 prier, déclarer. À un moment, il a commencé à tousser, tousser. On a appelé l'évangile, l'évangéliste Cédric. On a mis la vidéo, il a dit, mon Dieu, vous avez l'option dans cette maison, comment vous avez pu faire? On a dit, le monde ne sait pas, on sait que c'est Dieu qui a été avec nous. Il a vomi, vomi des choses, vomi. Après ça, il s'était senti affaibli. on est resté, on est resté, quelques temps après, quand il a fini de vomir, j'ai dit, il faut qu'il prenne son bain. C'est ce jour-là que le Seigneur, je crois, quelque part, avait chassé une grande quantité de demandes dans le corps de mon fils. Après ça, j'ai dit, je vais retourner à l'hôpital. Un que m'a dit, amène-le à l'hôpital. Je lui ai dit, amène-le à l'hôpital. Le médecin m'a dit, ça, l'ont commencé. J'ai dit, oui, docteur. On est venus. Nous sommes allés voir l'autre médecin à l'hôpital, Sainte-Justine. Elle voulait encore, l'autre voulait, elle dit, mais vous étiez déjà ici? J'ai dit, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je suis revenue. Et là, elle voulait encore interner l'enfant. J'ai dit, non, madame. Vous ne pouvez pas, si vous internez mon enfant, vous allez me détruire. Je vais perdre mon enfant. Laissez-moi, restez avec mon enfant. Et on pourra travailler ensemble et à distance. Tout ce que vous allez me demander, je vais suivre tout votre protocole, mais je vais rester avec mon enfant. La madame dit, OK, madame. Je respecte ce que vous avez dit. On va fonctionner de cette façon. Et c'est comme ça que nous sommes allés chez le médecin. Ils ont tout fait des examens. Rien du tout. Mais je savais qu'en ce moment, Dieu, était en train de faire, de restaurer Pierre-Arthur, restaurer Pierre-Arthur, restaurer Pierre-Arthur. Il m'appelle, je vois, il m'appelle, il dit, maman, je dis, oui. Je dis, ah, ça, c'est mon fils. Il me dit, s'il te plaît, maman, est-ce que tu peux me faire telle chose? J'ai dit, OK, je vais le faire. Pierre-Arthur revenait petit à petit. Mais c'est parce que je ne sais même plus, j'ai tellement pleuré, je ne sais même plus comment faire. Mais moi, je dis, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, Dieu permet. mais ce n'est pas, c'est pour quelque chose. Il voulait, il voulait que je reprenne ma vie spirituelle. Parce que quelque part, j'étais un peu distraite. Il nous a rendu encore plus fort. Et nous le cherchons toujours davantage, parce que nous devons être avec lui tous les jours. Chaque fois, je mettais les louanges, c'est les louanges maintenant qui l'apaisaient. Les louanges l'apaisaient. Et quand on venait ici, je me disais qu'il n'écoutait pas. Quand une chanson de l'église, il s'est passé à YouTube, il s'élève. Il vient à côté, il chante. Il commence à mimeur. Je dis, quoi? Je dis, on recommence encore. Vous savez, ils sortent de loin. Ce n'est pas facile. Sa voix ne pouvait pas être comme quelqu'un de normal. Quand il chantait, je l'accompagnais. Je l'accompagnais dans les chants. Avant de dormir, je viens, je reste à côté de lui. J'entends des chants qu'il aime bien. Je l'accompagnais dans les chants. Tous les jours. Tous les jours. Il y a eu des moments, je faisais l'esprit d'arrêter. C'est lui qui allait allumer pour chercher ses chants. C'est pas même. Vous allez dire que le Seigneur n'est pas merveilleux? Amen. Amen. Petit à petit, il prenait ses produits, ça le reposait. en se reposant, c'est comme ça que la mémoire revenait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il m'arrivait souvent même d'être triste. Il y a eu des moments, tu es triste? Je dis, oui, je suis triste. Pourquoi? Je dis, non, ça va aller. C'est juste une tristesse de quelques minutes. Il dit, ok, il ne va y revenir. Mes frères et sœurs, mettons notre confiance en Jésus. Amen. Glorifions-le tous les jours. Amen. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais ces larmes ne sont pas parties. Amen. C'est bien que je me levais. Partout où j'allais avec lui, il fallait que j'aille avec lui. Si j'avais une course à faire, il fallait que je le mette dans la voiture. Mais parfois, vous savez, le diable est menteur, faisons très attention. Parfois, on croit que tout va bien, mais il cherche encore comment faire pour agir. Par un moment, je le laissais, je me disais que tout va bien avec ça. À un moment donné, il sort, mais Dieu est merveilleux. Il m'a protégé beaucoup, les mamans. Il m'a beaucoup protégé. Parce que ce jour-là, si Dieu n'était pas venu, je crois que les gens devaient appeler la police. Ce jour-là, je devais perdre mon fils. Mais Dieu a dit non. Ma fille a pris le volant en un laps de temps de me mettre dans la voiture. On ne sait pas comment le ramener à la maison. ça, on ne le ramenait pas. Parce qu'il menaçait. Les gens du regard avaient des petits acteurs dehors au niveau de Maxi. Elle a laissé. Elle m'a appelé et dit « Maman, j'ai abandonné tout ce que j'avais comme course. Et tout abandonner à la caisse. » parce que là, le temps d'attendre, beaucoup de choses peuvent arriver. Ça, ce n'est pas important. C'est ce qui m'attend qui est le plus important. Et nous voici aujourd'hui. J'ai dit « Seigneur, ok, organise mon voyage quand tu veux. » Le jour où j'y arrive, je devais acheter mon billet. J'ouvre le système à 8 heures. Je me rends compte que la carte de mon ami n'est pas à côté de moi. C'est celui qui avait une grande marge de crédit. J'ai dit « Ma fille, il dit « Maman, tu m'en compères de ce billet. » J'ai dit « Non, je crois que ce jour, c'est mon jour. Je vais voyager. » Le système est resté ouvert de 8 heures à 12 heures. C'est à 12 heures que mon ami réagit et on vient trouver que le billet était toujours ouvert. Personne n'est passé sur ce billet. Dès que je prends le billet, le système se ferme. Maintenant, on voyage. J'arrive à l'aéroport. Je vais voyager. On me dit « Madame, votre fils ne peut pas voyager. » Je lui dis « Mais pourquoi ? » Il dit « Non, on ne peut pas. Il faut quand même un visa pour plusieurs... depuis Schengen, ce n'est pas normal. » J'ai dit à la dame « Madame, aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais voyager dans le nom de Jésus. » Amen. Elle me dit « Comment ça, madame ? » Je lui dis « Non, vous avez fait un effort pour me trouver, pour faire en sorte que je voyage. » Ils m'ont dit « Il faut quelque chose d'un seul escale. » J'ai dit « Ok. » Ma fille, pendant qu'elle appelait les gens de Air France, j'étais avec aussi les autres dames de Air France à Trudeau. Elle me dit « Madame, je ne sais pas si ça sera possible. » Elle devait voyager à 19 heures. Il était 18 heures. Elle me dit « Je vais voir ce que je peux faire. » Elle me dit « Madame, je sais que je vais voyager. » « Ça, je sais que je vais voyager. » Elle me dit « Pourquoi vous êtes tellement sûr de vous dire ? » Parce que c'est Dieu qui a choisi ce jour pour moi. Je vais voyager. Au nom de Jésus. Amen. Les superviseurs, les gens de Air France disent qu'à votre moment de canceller son ticket. Je cancelle. Donc ça veut dire que le voyage n'aura plus lieu. Maintenant, la dame me dit « Madame, laissez-moi faire. » Elle va dans le système et elle fouille, elle fouille. Elle me dit « Il y a encore un vol à 22h30. » Je dis « Ah, ça veut dire que je vais voyager dans ce vol de 22h30. » Elle fouille, elle fouille. Elle dit « Madame, vous aurez des frais. » Je dis « Je vais voyager sans frais, Madame. C'est l'inadmissible que je paye des frais. » Elle regarde, il y avait deux places. À 22h, ce sont les deux dernières places. Amen. Les deux dernières places. Elle me dit « Madame, vous êtes incroyable. J'ai déjà pris cette place pour votre fils et toi et ses sans frais. » C'est juste pour vous témoigner la grandeur de Dieu parce que Dieu fait des choses à son temps. Amen. J'ai compris une chose. Quand cette chose arrive, c'est parce que Dieu sait ce qui est devant. Amen. Il sait qu'en te donnant ça, à l'instant T, tu ne pourras pas jouer de ça. Amen. Mais il veut d'abord te préparer à cette chose qui t'attend devant. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous avons voyagé. Nous sommes revenus. Le Seigneur était compteur de notre voyage. Et c'est là où on est au Cameroun. Pierre-Thieu me dit « Je peux parler au pasteur Teddy ? » « Non, tu peux lui renvoyer un message ? » Je crois qu'il avait demandé des chansons sur YouTube, des chansons de l'église, si vous voulez ça. Je lui dis « Mais on peut chanter et puis le pasteur a répondu. » Quand je viens à la maison, comme Tony dit « Quand on revient, on va chez le pasteur Teddy ? » Non ? J'ai dit « Oui, on va aller chez le pasteur Teddy. On ne va pas traîner pour aller chez le pasteur Teddy. Je voulais encore dire grandement merci à vous tous ici parce que je sais que d'une manière de notre chacun a contribué à la restauration de mon fils et de vos prières de tous les jours. Soyons attentifs. Amen ! Amen ! Le pasteur a dit dans les dernières prédications qu'il fallait qu'on aliment nos hôtels qu'on renouvelle notre relation avec Dieu. Nous devons le faire. C'est parce que je ne peux pas entrer, je ne peux pas tout détailler mais je dis ceci mettons notre confiance en Dieu et les mamans ne seront pas distraites par des choses qui n'ont pas de valeur. Amen ! Et chaque jour je prie pour que le Seigneur passe en même puissant des vers toute son notion possible dans cette église qu'il fortifie tous les jours notre pasteur afin qu'il puisse faire ce que le Seigneur a prévu pour qu'il fasse pour ses prévus parce que nous sommes ses prévus. Amen ! Merci à vous tous et le Yahweh qui est au-dessus de tout. Son nom est infiniment grand. L'île de Dieu est de loin chez Dieu. Bon, bon, encouragez. Merci. C'est bon. C'est bon. c'est bon. C'est bon. C'est le Seigneur que vous bénissez.